Pas de classe pour une grande partie des élèves de Pontoise ce jeudi. Un mouvement de grève a été lancé à l'appel de la CGT95. Pour le syndicat, 85% des enseignants étaient en grève. La municipalité en a comptabilisé 71%. Les grévistes dénoncent des coupes de budget sur l'éducation dans la ville. On nous met en concurrence sur un temps de tape, donc périscolaire, dont les budgets sont maintenus. Et on nous met en concurrence, nous qui sommes le cœur de la vie scolaire, sachant que tous les budgets sont en baisse et qu'on retire des personnels. Ou on annonce pour l'avenir qu'on retirera des personnels. Sur les autres communes, il en est de même. C'est-à-dire qu'il y a les suppressions de postes, notamment d'ATSEM. Donc on ne peut pas maintenir une vitrine qui serait celle d'étape, qui n'a pas de sens au regard à la fois de la journée de l'enfant ou de la semaine de l'enfant et pas de sens en termes de qu'est-ce que l'école et à quoi elle doit servir. Point de départ de la fronde, la possible diminution du nombre d'ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, dès l'année prochaine. 75% des ATSEM étaient en grève pour protester ce jeudi. Le maire de la ville, Philippe Houillon, assure que rien n'est arrêté. J'ai demandé qu'on ouvre au cours de l'année scolaire 2015-2016 une réflexion, une concertation, un échange, un débat pour voir dans quelles conditions il serait éventuellement possible ou pas d'aboutir à la mutualisation d'un poste d'ATSEM pour deux classes de grandes sections. Je constate que toutes les communes alentours sont à un degré, un niveau d'ATSEM inférieur au nôtre. Donc c'est légitime que je regarde s'il est possible de faire quelque chose ou pas. Voilà, c'est tout. Les syndicalistes dénoncent également une baisse de salaire pour les animateurs et les enseignants sur le temps périscolaire et la baisse des dotations par élève. La municipalité assure être prête à discuter sur tous ces points dans un contexte budgétaire contraint. Un service minimum était assuré pour accueillir les élèves malgré la grève. C'est pas possible.